Jean-René Laffont connaît des débuts modestes en tant que fils de producteur agricole. Travaillant sur la ferme, il a appris l'importance du travail bien fait et de la persévérance. Peut-être aurait-il pu devenir à son tour agriculteur, mais le destin en décide autrement, car la ferme familiale se fait exproprier lors de l'implantation de l'aéroport de Mirabel en 1969. Fort de ses compétences en mécanique, Jean-René décroche un emploi dans un petit garage agricole, comptant seulement cinq employés. Face à l'absence de relève, le propriétaire vend l'entreprise à Jean-René et à sa conjointe Muriel, qui décide alors de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. C'est ainsi qu'en 1974, l'aventure débute officiellement avec les produits Massey Ferguson. En 1981, le garage actuel est construit au coin du rang Saint-Hyacinthe et du chemin Charles-Léonard, dans l'arrondissement de Mirabel, un lieu en pleine campagne, proche de la clientèle agricole. Pendant plus de 20 ans, l'entreprise récolte de nombreuses distinctions et prix, en raison de ses ventes et de son service exceptionnel. En 1996, Alexandre, le fils de Jean-René et Muriel, se joint à l'équipe. En 1997, malgré une demande légèrement en baisse dans le domaine agricole, l'offre de produits s'élargit avec la marque New Orleans. L'entreprise est alors très bien positionnée pour répondre aux besoins d'une nouvelle clientèle en déneigement et en paysagement commercial. En 2004, Jean-René cède les rênes de l'entreprise à son fils Alexandre. En 2007, ayant une vision nouvelle pour faire prospérer l'entreprise, Alexandre et son équipe développent le marché industriel en signant la gamme de produits de construction Yanmar. Pour répondre à la demande, l'entreprise doit doubler sa superficie et embaucher 26 employés supplémentaires. L'année suivante, 20 employés de plus rejoignent l'équipe pour faire face à la forte demande. La vente de produits auprès des entrepreneurs en construction et des déneigeurs rencontre un succès exceptionnel, démontrant ainsi l'excellence de l'équipe pour répondre aux besoins des clients. Avec seulement deux représentants, ils ont mis sur le marché 76 excavatrices en un an. En 2012, Mélanie Manceau acquiert une participation significative dans l'entreprise en tant qu'actionnaire. Afin de s'adapter à la demande de sa clientèle et d'étendre son expertise au marché municipal et institutionnel, l'entreprise conclut des ententes avec des nouvelles marques telles que Walker Neusen en 2009 et Manitou en 2014. En 2016, J. René Laffont Inc. rejoint Unicoop, maintenant Aventis, bénéficiant ainsi d'un appui indéniable dans la gestion de l'entreprise. En 2023, Francis Lessard s'associe à Alexandre et Mélanie en tant qu'actionnaire de l'entreprise. À ce jour, le marché institutionnel représente aujourd'hui 25 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et plus de 45 villes et municipalités font affaire avec J. René Laffont Inc. pour leur machinerie. Aujourd'hui, 50 ans après sa fondation, J. René Laffont Inc. est l'un des plus importants concessionnaires d'équipements agricoles et de construction au Québec. Tout cela a été possible grâce au travail acharné de Jean-René. Et aujourd'hui, Alexandre, Francis, Mélanie et toute leur équipe continuent de faire prospérer cette remarquable entreprise. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...